MX réflexion avec Brian Moreau. Brian, tu fais depuis le début de la saison le championnat de France Elite en MX2. Donc tu as participé à la première épreuve avec un 2,5 à Saint-Jean d'Angélite si je me souviens bien. Et depuis tu roules avec la 125, c'est pas trop dur pour toi ? Si, effectivement, c'est un peu dur, mais bon, c'est une bonne préparation pour le championnat d'Europe. Sur ça, c'est un bon point. Après, ça me fait forcer, mais c'est quand même bien. Et pour l'Europe, comme je disais, c'est un bon entraînement. On voit que tu as bien progressé par rapport au début de la saison où tu commettais pas mal d'erreurs en Elite. Depuis, tu as pris la tête du championnat d'Europe en 125. Tu penses que l'Elite, ça t'a aidé ? Oui, honnêtement, je pense que ça m'a aidé. Au début, je ronchonnais un peu parce que, contre le D1 en 125, c'est un peu dur. Mais bon, c'est sûr que depuis quelques semaines, je me sens un peu mieux sur la moto. Et je fais de moins en moins d'erreurs. Aujourd'hui, c'est ma meilleure prestation à l'Elite. Et en plus, je n'ai pas fait de bon départ. C'est très compliqué d'en faire en 125. Mais c'est sûr que je n'ai pas fait d'erreurs. Je me suis bien appliqué. Et puis, ça a payé. Je sais que toi, tu as pas mal de talent. Ça ne te gêne pas de sauter d'une moto à l'autre. Tu passes de la D1 en 125. Toi, au plus profond de toi-même, tu préfères quoi ? Tu préfères le 2 temps ou le 4 temps ? J'aime bien quand même le 2 et demi. Mais c'est sûr que le 125, c'est ma dernière année. Autant que j'en profite à fond, c'est sûr. Après, c'est du passé. Après, c'est la carrière. Je pense que maintenant, tout se fait sur du 4 temps. Donc voilà, je profite à fond de cette dernière saison 125. Et voilà. Bon courage à toi pour le reste de la saison. Merci. Merci, pas de problème.